11 personnes ont voté non, 32 ont voté oui, et 4 se sont en poste. Donc le rapport de la commission permanente de l'Eurbanisme a été approuvé. Un référendum spontané a été demandé. Certains parlent d'un coup électoral du groupe Rose-Vert. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Alors pas du tout. Nous sommes tout à fait à l'aise. Cette démarche est voulue par rapport à notre objectif de toujours demander l'avis de la population, de valider des démarches participatives, sachant l'importance stratégique du projet, son impact dans la région et dans la commune, l'intérêt des uns et des autres. C'est un projet historique qui va se déclencher quasiment que sur, rarement sur 10 ou 20 ans, on estime normal et juste que la population puisse s'exprimer après avoir entendu les arguments des uns et des autres. C'est un projet, en tout cas sur la feuille, qui est un magnifique projet. Malheureusement, il est excessif en termes de taille. Il est beaucoup trop gros, il n'est pas adapté à la ville de Rolles qui est une petite ville. C'est un projet, comme ça a été dit ce soir, je crois se faire erreur, qui augmenterait à lui seul de 10% la population reloise. Ça me paraît être tout à fait excessif. Oui, il peut paraître ambitieux, effectivement. C'est un projet qui est quand même stratégique. C'est un pôle de développement régional, c'est un pôle de développement même cantonal. Donc il est juste qu'on densifie un petit peu plus que la moyenne dans cet endroit, sachant qu'effectivement les possibilités restantes de créer du logement et des activités industrielles sont quasiment inexistantes ailleurs. Donc c'est effectivement un projet qui est bien pensé dans sa globalité. La population va donc devoir se prononcer. Vous avez fait une demande à la municipalité, laquelle ? J'en ai fait deux en fait. Les deux demandes, alors la première c'est qu'afin que les choses soient plus claires pour la population, c'est que les gabarits soient de nouveau posés sur le lieu de la construction prévue. Ça permettra comme ça aux gens de se rendre compte de la grandeur, enfin de mon point de vue en tout cas de l'immensité des constructions qui sont proposées. Je vous rappelle que c'est 12 bâtiments qui vont jusqu'à 7 étages en hauteur, et ça sans compter le nouveau site de production qui lui-même est aussi 10 mètres plus haut que le site actuel. La deuxième demande que j'ai faite, c'est que par souci d'équité, comme il y aura manifestement un affrontement, peut-être pas le meilleur, mais en tout cas un débat entre les opposants et les gens qui sont favorables au projet, c'est que la municipalité, quelle que soit son opinion, ne met pas l'argent public, l'argent de la commune, pour soutenir ce projet. On n'a pas d'expérience au fond de la mise en place d'un référendum, en tout cas pas de la municipalité d'aujourd'hui, donc on va se réunir d'une part pour bien réfléchir à la question comment procéder. On a parlé de groupe pour ce référendum à créer. On se rend compte de plus en plus que la population est souvent distante de ses politiques et puis ne suit pas forcément l'actualité politique, en tout cas à Rolles, c'est ce qu'on ressent. C'est une bonne occasion pour se rappeler à notre bon souvenir et puis d'espérer que les habitants de Rolles, que les citoyens se prononcent oui ou non pour ce projet et comme ça on aura, j'espère, une belle émulation de la population Rolloise sur un sujet qui est sensible quand même.